Alors ce qui me plaît énormément dans ce projet, c'est que les familles de producteurs sont soutenues non seulement au niveau des méthodologies d'agriculture biologique, mais aussi on leur propose des ateliers pour se mettre ensemble, pour partager leurs expériences, pour revaloriser aussi la place de la femme de façon à ce qu'elle soit partie prenante dans les décisions des familles. Et je trouve que ça c'est vraiment très intéressant. Le Nicaragua est un pays qui a subi plus fortement la pandémie du coronavirus, qui est une crise qui s'est greffée sur une crise socio-économique d'envergure connue par le pays dès 2018. En plus c'est un pays qui connaît des dérèglements climatiques assez importants. Par exemple en 2020, en août, des pluies diluviennes ont détruit la plupart des récoltes sur la côte caraïbe et deux ouragans au mois de novembre, en 15 jours, force 4 et 5 sur une échelle de 5, ont dévasté le pays. Dans ce cadre-là, le projet de notre coopérant Ludovic Chornot fait beaucoup de sens. Il soutient avec notre partenaire l'organisation ADAC au Nicaragua des coopératives de petits producteurs dans le but de leur permettre d'adopter des méthodes d'agriculture biologique qui leur permettent d'un côté d'assurer leur sécurité alimentaire avec plus d'autarcie au niveau de leur production, d'éviter l'exode des jeunes vers les villes, et puis d'avoir des outils de résilience face au changement climatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –